Bonjour, bienvenue sur Pargus.fr. On découvre la deuxième génération de l'Audi RS7 Sportback. Elle est équipée d'un moteur V8 4L biturbo qui développe 600 chevaux pour une valeur de couple de 800 Nm. Elle atteint 305 kmh en pointe et fait l'exercice du 0 à 100 en 3,6 secondes. Évidemment, les entrées d'air, le bouclier a été redessiné pour s'adapter à ce niveau de performance. Il y a des éléments en carbone ici et ici, c'est la signature des modèles RS. Et puis, on retrouve une entrée d'air à la lisière entre le capot et la calandre. Le virtual cockpit de cette nouvelle Audi RS7 Sportback comporte deux modes spécifiques, RS1 et RS2. Ils sont tous les deux enclenchables depuis une touche sur le volant. On a ensuite accès au fameux RS Monitor sur l'écran central sur la planche de bord qui donne accès aux accélérations longitudinales et transversales. Et on a aussi tous les paramètres, température d'huile et les différents fluides pour un usage sur circuit. La sellerie est également spécifique avec des sièges sport avec des monogrammes RS au niveau des dossiers. Il y a de l'alcantara, des touches de carbone, des surpiqûres rouges et de l'aluminium. A l'image de ce qu'on avait vu apparaître sur le nouvel Audi Q7, l'Audi RS7 Sportback dispose d'un système audio Banguel Luxem avec des tweeters escamotables au sommet de la planche de bord. Sensation garantie. Comme tous les modèles RS, elle dispose des deux grosses sorties ovoïdes au niveau des échappements. Il y a une mise en scène en forme de vague du bas du bouclier qui est ici en carbone. Et là aussi, elle laisse le choix entre du chrome ou du noir laqué pour les anneaux. Alors, cette Audi RS7 Sportback, elle sera commercialisée en France fin 2019. Avant cela, elle prendra son premier bain de foule au salon de Francfort au mois de septembre. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'argus.fr. On reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. A bientôt sur l'argus.fr.